Bonjour tout le monde, salut mes amours, comment ça va aujourd'hui ? Vous allez bien ? On est quoi aujourd'hui ? Je ne sais plus, peu importe, on s'en fiche. La météo chez moi aujourd'hui, là c'est un peu mitigé, il a beaucoup plu la nuit, il a beaucoup de vent, il y a toujours un peu de vent. Là il y a un tout petit peu de soleil, bon, mais je ne sais pas si ça va durer. Alors aujourd'hui, je vais tenir une promesse, ça fait longtemps que je vous avais promis de ça. Je vais vous faire un tuto sur les granny squares ou carrés des grands-mères, comment on dit ? Vous savez les petits carrés là, tac, 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 multicolores qu'on peut rassembler, assembler pour faire plein, plein, plein de choses. Alors, je vais vous montrer, c'est ce que j'ai déjà fait et ensuite je vous explique du A à Z dès le début jusqu'à la fin. Allez, on y va, c'est parti ! Voilà les granny squares. Là, je n'y fais un paquet déjà parce qu'en fait je veux me faire un gilet avec ça, un gilet avec des manches. Vous voyez, c'est ce que ça donne. On le voit moins bien sur le bleu, on le voit mieux sur le jaune, regardez. En fait, on commence ici, toujours par 3, 3, 3, 3 et on fait le tour, et on fait le tour. Moi, j'ai fait des allers-retours parce que c'est kiff, kiff pour Ico, voilà. Tac, 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 jusqu'à la taille qu'on veut obtenir. Voilà. Voilà, j'en ai commencé un autre et ici, vous voyez, ça se présente comme ça et je continue. Hop, j'en suis où là ? J'en suis là, voilà, hop. Je continue, tac, 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 jusqu'à là. Ensuite, je remonte et je repars dans l'autre sens. Je remonte et je fais le tour, voilà. Jusqu'au moment où je suis arrivé là. Allez, je vais vous montrer ça dès le début jusqu'à la fin. Ah oui, vous avez vu mon petite astuce ? Ça, j'ai trouvé ça génial. Votre pelote de laine qui se balade un peu partout, ben écoutez, mettez-la dans un bol. Eh bien, vous accrochez, hop, tac, et vous attachez et ça se déroule comme ça, tout seul, pas besoin. Ça ne se balade plus et votre chat ne va plus courir à paix. Voilà, allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, cercle magique. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On s'en sert pour le crochet, pour débuter quelque chose de rond, donc c'est très bien. Alors, c'est ce qu'on a besoin. Voilà, notre fil, notre laine. Voilà, on commence comme ça. Regardez bien, je fais doucement. Vous tenez ici. Vous tournez votre laine. Tac. Vous faites un croix et vous revenez ici. Vous voyez ça ? Vous avez la croix. Et l'autre côté, il y a deux lignes parallèles. D'accord ? Allez, je refais. Hop. On commence. On fait une croix. Voilà. Et on revient ici. Ne serrez pas trop. Ensuite, l'autre côté, vous prenez votre crochet, vous passez dessous, prenez cela et vous tournez. Attention, pas trop serrez. Ok ? Et ensuite, vous prenez ce bout-là, s'il veut bien venir, hop, et vous passez là. Vous voyez ? Ensuite, tout doucement, vous enlevez vos doigts. Et là, vous avez un cercle. Attention, ne perdez pas ce bout. Et maintenant, vous pouvez commencer à faire du crochet là-dedans. Alors, moi, je veux faire des mailles longues. Donc, je commence avec un, deux maillonnaires. Ensuite, celui-ci, là, il compte déjà. Et là, pareil, hop. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez. Reste là, toi. Voilà. Ensuite, trois maillonnaires, deux maillonnaires, pardon. Deux, un, deux. Et je refais la même chose. Voilà. Une. Deux. Trois. Deux maillonnaires. Et trois. 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 Alors, deux mailles. R. Et une. Deux. 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 Ah, le premier rang, ce n'est pas vraiment très pratique. Voilà. Et maintenant, j'ai mes quatre là. Et maintenant, je tire tout doucement sur le bout de fil qui sort encore là. et je tire et vous voyez le cercle c'est magique le cercle il se referme vous avez vu ça un peu c'est magique bon maintenant il faut vraiment le fermer donc pour finir le premier rang on est ici 2 mailles en l'air et juste une pour accrocher tac je veux rentrer là-dedans moi hop voilà ça c'est le premier rang de votre carré de grand-mère de votre granny square maintenant moi je me facilite la chose il y en a qui font que des comme un escargot moi je fais les allers-retours moi je trouve ça plus facile alors donc hop 2 mailles en l'air 1 2 je tourne et ça ça compte déjà qu'en première maintenant je suis à l'angle là donc une j'en ai déjà c'est donc la deuxième et la troisième voilà et comme je suis à l'angle là 2 mailles en l'air et dans le même dans le même machin là je ne sais pas comment vous dire le même trou si vous voulez dans le même endroit je refais 3 2 3 allez bien et ensuite puisque là c'est de l'un à l'autre sur une ligne droite il n'y a pas d'ongle donc une mayonnaise ensuite là dedans je repique là dedans 3 2 3 et je suis à l'angle donc 1 2 ensuite au même endroit on repique 3 fois 1 2 3 voilà et là je suis retour sur une ligne droite donc 1 et ensuite je pique là dedans en fait c'est hyper facile c'est toujours de groupe de 3 1 2 3 c'est toujours un groupe de 3 et quand vous êtes à l'angle vous avez 2 mailles en l'air il faut bien faire l'arrondi enfin le coin plutôt et vous repiquez dans le même 3 1 2 3 voilà et là je suis retour sur une ligne droite donc 1 et je repique là dedans voilà 1 2 3 et c'est l'angle donc 2 1 2 je refais 3 au même endroit 2 2 3 voilà et là je reviens là dessus ça c'est le premier voyez ça c'est le premier enfin oui et je suis sur une ligne droite donc une en l'air et je me raccroche là dessus hop juste comme ça voilà et voilà le deuxième rang terminé hop toi tu peux aller l'autre côté pour mieux montrer hop voilà le deuxième rang terminé vous voyez c'est hyper facile allez on va changer couleur on va mettre une autre couleur toi tu vas ici et toi tu vas rentrer là dedans oh là là j'ai pas pris un deuxième j'aurais dû prendre un deuxième tant pis bon je change de couleur tout simplement je continue avec l'autre couleur donc un deux je tourne et ça ça compte déjà qu'en premier donc deux trois alors je suis sur une ligne droite donc une maillonnaire hop et là je suis dans l'angle donc trois deux maillonnaires et trois allez on y va 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 voilà on a un deux trois rangs maintenant donc vous voyez c'est hyper facile vous pouvez continuer vous pouvez faire la taille que vous voulez autant que vous voulez il n'y a aucun souci je vais continuer encore un petit peu vous voulez vous voulez me regarder et bien écoutez regardez moi faire regardez moi terminer il n'y a aucun souci voilà et maintenant vous pouvez continuer encore et encore tant que vous voulez la taille que vous voulez plus grand plus petit voilà moi j'arrête la petite démonstration en fait c'est super pratique pour pour utiliser les chutes de laine donc voilà vous avez vu c'est hyper facile c'est rapide et c'est vraiment pratique c'est bien pour utiliser toutes les pardon excuse moi tous les restes de laine les chutes le petit machin qui vous reste parce que vous avez fait un joli pull et puis voilà il vous reste une demi pelote il vous reste un petit bout de laine voilà c'est hyper pratique c'est rapide et c'est facile donc là je vous ai montré vraiment c'est le c'est la base c'est le plus basique le plus facile plus rapide ensuite bien évidemment il ya plein des variantes et à plein des variations vous pouvez faire par exemple un rang entier avec avec des mailles au lieu de laisser des trous si vous voulez quelque chose un peu plus fermé sans avoir des trous d'aération quoique les trous d'aération c'est pratique pour l'été voilà donc eh bien vous pouvez tout fermer vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez donc voilà la libre place à votre imagination voilà et donc moi je veux continuer mais jaune et ensuite j'ai besoin encore d'un paquet d'un paquet d'un paquet parce que je veux faire un grand gilet et puis après ben ça va être rassemblé mais il ya quelqu'un qui m'a donné une idée l'autre jour et je trouvais ça super bien attendez je veux vous montrer vite fait donc voilà ben je vais j'étais avec une voisine l'autre jour et elle m'a demandé qu'est ce que ça va être mais je dis mais ça va faire une veste un gilet quelque chose comme ça voilà bon c'est loin d'être terminé et je lui avais dit ben je vais les assembler comme ça donc il m'en faut encore beaucoup elle m'a dit mais écoutez pourquoi vous faites pas dans l'autre sens comment ça dans l'autre sens mais comme ça voilà et effectivement si je fais comme ça en biais j'aurais besoin de beaucoup moins de carrés que si je le fais en ligne droite effectivement et ben j'économise sur la totalité une dizaine une dizaine de carrés donc à dix carrés déjà je suis un peu juste avec avec ma laine je n'ai plus de bleu je voulais faire complètement en bleu mais je n'ai plus de bleu je n'ai plus là et et donc je veux continuer en jaune parce que moi je trouve que ça va très très bien ensemble le jaune et le bleu et puis finalement effectivement si je fais comme ça voilà j'économise j'économise hop là viens ici toi tu n'as rien à faire voilà j'économise des carrés j'économise la laine et et en plus c'est moi je trouve ça rigolo si je laisse en bas là je laisse comme ça et en haut ben sur l'épaule mais ça va faire une carrée mais qui fait le tour voyez comme ça là hop et qui fait le tour de l'épaule comme ça et pour les manches je verrai comment je veux faire donc comme ça j'économise des carrés et je trouve que c'est une très 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 bonne idée malgré ça il m'en faut encore quand même quelques-uns voilà vous avez vu c'est bien je me répète encore 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 parce que c'est facile c'est rapide et c'est pratique pour utiliser toutes les chutes de laine qui vous restent sur ce je vous dis amusez vous bien je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et bonne nuit bon matinée tout ce que vous voulez bon week-end bonne journée peu importe quoi il faut que ça soit bon pour vous et je vous fais des gros bisous à la prochaine ciao ciao